Bonjour tout le monde, je remercie immédiatement les personnes qui se sont ruées sur la notification 17h tous les jours, une vidéo qui dévoile un des meilleurs joueurs au monde. Aujourd'hui c'est le 4ème meilleur joueur mondial, Elige de chez Team Liquid mais avant ça je tiens vraiment à m'excuser pour la qualité de la vidéo hier qui était sans montage mais c'est pas de notre faute, c'était à cause du logiciel de montage qui faisait que la vidéo était full buggée et vraiment je tiens aussi à dire que j'étais extrêmement extrêmement touché et triste des commentaires plutôt négatifs qui disaient vidéo dégueulasse, pas de montage, c'est bon ça part en couille ce genre de choses j'en ai même supprimé quelques-uns parce que vraiment j'ai trouvé ça hyper ingrat il faut savoir que moi YouTube c'est 100, 120, 130 euros de revenus alors que je fais quasiment une vidéo par jour et tout je fais ça en tant que passionné, je veux transmettre ma passion je fais des tutos, je fais des guides, je fais des vidéos conseils je fais des vidéos d'actualité pour essayer de transmettre un maximum d'énergie aux passionnés de CS, en tout cas francophones ceux qui m'ont bien évidemment, il y a quand même des dizaines et des dizaines qui ont mis des commentaires plutôt positifs et qui ont dit que c'était pas grave qu'il n'y avait pas de montage et ceci cela vraiment du fond du coeur, merci beaucoup à ceux-là et les autres, je vous invite tous à vous désabonner de la chaîne si vous appréciez pas ce travail ou quoi que ce soit il faut savoir que le monteur vidéo est un esclave, c'est un pote à moi je lui donne un petit peu d'argent qu'on arrive à générer avec YouTube mais surtout avec ce que je gagne sur Twitch parce que sur Twitch il y a des abonnés, il y a des gens qui font des dons et tout et sur YouTube c'est absolument pas le cas et vraiment j'étais extrêmement touché de ça et j'ai trouvé ça hyper ingrat donc je ne veux absolument pas moi avoir ce genre de personne dans la communauté parce que vous n'en faites absolument pas partie je tiens à le dire maintenant on va passer aux choses sérieuses et à la passion Elige top 4 mondial, je suis extrêmement déçu de son positionnement je l'aurais mis moi clairement sur le podium je vais en parler immédiatement la question du jour les gars, est-ce que vous l'auriez mis aussi sur le podium Elige ? est-ce que vous arrivez un petit peu à quantifier la puissance de ce joueur ? je vais vous donner des éléments de réponse dans cette vidéo pour vous permettre de répondre à cette question clairement pour moi Elige c'est le joueur c'est le joueur de tous les temps sur Counter Strike qui a le plus progressé il est passé de joueur moyen à bon à carrément le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle vraiment il faut le dire il est top 4 mondial c'est un positionnement excellent mais je pense qu'on n'arrive pas à quantifier la valeur de ce joueur encore une fois c'est un joueur qui est extrêmement sous-estimé cette année il a explosé donc il est plus sous-estimé mais je vais revenir un petit peu là-dessus l'année dernière déjà il était top 15 mondial cette année il fait top 4 ça veut dire que c'est une progression mais extrêmement extrêmement positive toute l'année il a été EVP ou MVP de quasiment tous les tournois majeurs même ceux que n'ont pas remporté Liquid il était quand même EVP des tournois parce qu'il avait des stats tout le temps tout le temps tout le temps positif c'est un monstre c'est un fixe en A c'est extrêmement difficile comme positionnement le fixe en A pour vous donner un exemple par rapport au fixe en B sur les BPB sur tout Counter Strike toutes les maps sont construites de cette manière sur les BPB il y a deux zones à protéger donc par exemple sur Mirage il y a la corniche et il y a le couloir B sur D2 il y a le couloir B et le middle si ça split B pour vous donner un exemple et sur le A il y a toujours trois zones c'est toujours beaucoup plus compliqué de défendre le A parce qu'on peut se faire sandwich dans tous les sens sur Mirage par exemple il y a l'Aparta la Panta et le Connector sur D2 il y a le spawn CT la corniche et la longa et sur Inferno il y a l'Apart la short et la longue c'est pour vous donner un exemple de le fait que le positionnement est hyper important sur le A parce que c'est beaucoup plus large donc les erreurs sont beaucoup plus fréquentes les lignes sont beaucoup plus grandes ça laisse beaucoup plus d'espace pour les duels et ce genre de choses donc il faut jouer encore plus intelligemment Elige n'est absolument pas un joueur qui est spectaculaire en termes de skill c'est quelqu'un qui est extrêmement efficace il n'a pas un style de jeu en aim à jouer en deux balles ou en one tap ce genre de choses c'est quelqu'un qui spray énormément mais qui est extrêmement efficace sur son spray il contrôle ça à la perfection c'est un monstre il a été positif à absolument tous les tournois cette année ses stats sont extrêmement extrêmement criantes c'est incroyable même d'avoir ces stats là alors que le monsieur n'est même pas sniper il a des stats de sniper alors que c'est un rifle pur bien évidemment qui a la hog bien évidemment qui avait la SG également pour aider mais clairement pour moi c'est le joueur qui a le plus progressé dans tous les temps c'est à dire que avant il était même au bord du kick chez Liquid quand cette équipe s'est créée avec le kick de Taco pour ceux qui s'en souviennent il y avait Taco chez Liquid ils ont recruté Stevie Touquet le monsieur Elige était au bord du kick voilà parce qu'il n'était pas à l'aise parce qu'on ne savait pas c'était quoi son rôle etc il a beaucoup changé de rôle et tout et c'est le meilleur c'est le meilleur joueur c'est devenu une référence en termes de fixant A par exemple sur Mirage sur son ticket il est indélogeable il joue spawn CT il joue en retake systématiquement il retake le BPA à lui tout seul en étant extrêmement efficace et en ne mourant jamais il gagne beaucoup de temps pour ses coéquipiers c'est juste une machine en termes de skill même si on ne voit pas l'efficacité de ses kills parce qu'il n'est pas spectaculaire comme un twist mais il est extrêmement puissant et c'est là où moi je disais que j'étais très triste par exemple parce qu'on va voir que le top 3 ça va être que des snipers parce que statistiquement les snipers c'est systématiquement beaucoup plus facile de faire des kills aux snipers on peut se repositionner et même quand on est en difficulté en termes de positionnement on peut se sauver les miches parce que le sniper tue en une balle et c'est arrivé déjà à tout le monde vous qui jouez au ACS vous comprenez bien que t'es en plein milieu de la map tu zooms avec ton sniper allez tu t'en sors tu mets un petit flic quand t'es des duels au riff c'est beaucoup plus difficile quand t'es en difficulté de faire un turn au riff et de mettre un 2 balles ou de faire un spray control qui va te sauver la vie et Elige pour moi clairement il a des stats de sniper mais il passe pas devant ces snipers là parce que les stats c'est comme ça que sont faits les rankings et je trouve ça un petit peu désolant c'est comme un petit peu pour le ballon d'or tous les attaquants sont systématiquement mis en valeur pour leur nombre de buts pour leur nombre de passes décisives et on oublie trop les milieux de terrain les milieux défensifs qui sont à la récupération les défenseurs les gardiens de buts ce genre de choses alors que c'est des éléments mais cruciaux mais après on le sait on connait la valeur des Elige les gars c'est le premier riff c'est le ouais voilà c'est le quatrième joueur au monde il y a 3 snipers devant lui donc concrètement c'est le meilleur riffle au monde c'est surtout le plus efficace c'est une machine voilà je voulais je voulais dire un petit peu tout ça trouver des éléments de réponse si vous vous arriviez un petit peu à quantifier la qualité de ce joueur si vous arrivez un petit peu à mesurer à mesurer tout simplement tout son talent l'efficacité qu'il a en ne jouant jamais au sniper ta progression alors qu'avant il était c'est ce que je disais il était 15ème mondial avant ça il était même pas dans le top 20 chez le TV il était au bord du kick chez Liquid personne ne connaissait ses positionnements je pense même que là à l'heure actuelle il y en a qui le connaissent de nom mais même en termes de positionnement vous apprenez un petit peu ses poses en terreau c'est quelqu'un qui sait autant jouer en extrémité agressive que être dans le coeur du jeu et aller justement dans le trio d'attaque et faire les entry kills et s'infiltrer et tout c'est quelqu'un qui est autant skillé qu'intelligent il sait clôtcher il sait jouer au pistolet c'est vraiment quelqu'un d'hyper hyper hyper complet encore une fois pas spectaculaire donc pas beaucoup mis en avant et voilà moi c'est le genre de joueur que j'adore très certainement un joueur extrêmement calme en tout cas c'est ce qu'il dégage je ne le connais pas personnellement mais c'est ce qu'il me dégage moi comme impression extrêmement calme beaucoup de sang froid pas toxique je ne le vois pas rager je ne le vois pas crier c'est quelqu'un qui a beaucoup de sérénité en lui et tout donc j'ai l'impression que ça a l'air d'être un bon teammate également et ce genre de choses et voilà c'était un petit peu ma déception liée à ça mais bon 4ème mondial les gars c'est quand même extrêmement honorable voire même prestigieux donc pour moi c'est quand même validé Elige est un monstre Team Liquid ont clairement les meilleurs joueurs individuels mais c'est pas la meilleure équipe j'attends de voir ça en tout cas en 2020 est-ce que selon vous toutes ces questions que je me pose moi sur Elige est-ce que vous vous arrivez à les quantifier ou pas à les mesurer je vous laisse débattre là-dessus dans les commentaires je compte sur vous tous encore une fois merci profondément à ceux qui sont abonnés à la chaîne qui sont actifs voilà qui viennent directement dès qu'il y a les notifications dès qu'il y a les suggestions de vidéos et tout ça me fait extrêmement plaisir les autres encore une fois je vous invite vraiment grandement à vous désabonner je préfère avoir une petite communauté très soudée qui participe beaucoup dans les commentaires au like et ce genre de choses au partage qu'une communauté très large qui est très volatile qui clique un peu sur toutes les vidéos et qui va se plaindre de tout et de rien vraiment je vous le dis ça m'a énormément déçu pas pour moi personnellement mais plus pour mon monteur ce genre de choses et je voulais vraiment l'exprimer n'hésitez surtout pas dans les commentaires à vous exprimer sur cette vidéo laissez un like abonnez-vous et je vous dis rendez-vous demain 17h pour le top 3 et là c'est les choses sérieuses qui commencent bisous à tous je vous dis rendez-vous Sous-titrage ST' 501